Coucou à tous, devinez qui c'est la folle dingo qui est à peine débutante au crochet et qui a déjà décidé de se lancer à faire des paniers muraux enfin un panier mural, des paniers muraux bah oui c'est moi j'ai besoin de rangement en ce moment dans ma cuisine, dans la chambre des enfants et je suis tombée sur Pinterest parce qu'on sait que sur Pinterest c'est le piège quand on va dessus, on trouve tellement d'idées à faire que du coup on se met à avoir une liste de projets potentiels à faire qui s'allongent mais là il y avait un projet vraiment qui est ressorti très très fortement c'est quand je suis tombée sur ces paniers muraux, ces paniers à accrocher au mur j'en ai vu sur Pinterest, j'en ai vu aussi sur Obie, il y a un patron gratuit n'hésitez pas à aller voir parce que n'oubliez pas que sur Obie vous avez plein de patrons gratuits que ce soit au crochet ou au tricot, bref et j'ai vu qu'il y avait un tutoriel vidéo de Lydia Crochet Tricot donc du coup je me suis dit, oh là là, je vais jeter un coup d'oeil sur le tuto vidéo sauf qu'à peine j'ai regardé le début de son tuto qui est très bien expliqué en tout cas pour le début parce que je suis qu'au début j'ai eu envie de me lancer j'ai eu envie de me lancer et en plus dans ma réserve de laine j'ai ça c'est du ruban en fait je l'ai eu envie de grenier une dame elle l'a fait en fait avec un ancien drap un truc comme ça qu'elle a découpé puis qu'elle a mis en tube vous voyez, et elle en a fait des bobines et des bobines alors moi j'en avais pris qu'une parce que même si je faisais que du tricot je me disais, bah tiens c'est bien souple c'est bien élastique, c'est du coton et tout c'est quand même, enfin c'est souple c'est mi-souple, voilà je me comprends et je me suis dit, tiens ça pourra me servir pour faire peut-être quand même un sac au tricot mais en fait je crois qu'une partie de moi savait que tôt ou tard je me remettrais à essayer le crochet même si j'avais pas réussi il y a quelques années, voilà donc là je ne suis qu'au début mais je suis très contente parce que j'ai réussi à faire vous savez, on fait un nœud coulant au début on fait des mailles dedans puis après on serre voilà, bon c'est peut-être pas assez serré mais c'est pas grave parce que de toute façon ce que je vais mettre dedans c'est pas grave s'il y a un trou en dessous ça fera de l'aération, voilà donc je suis dans le début et puis je vais continuer je vais filmer un petit peu entre deux et puis on en parlera surtout à la fin une fois que je l'aurai fini si j'arrive à le finir je vais essayer en tout cas on y va j'aurais dû prendre un crochet plus adapté mais je n'avais que jusqu'au numéro 8 dans mon tout premier kit de crochet donc je suis une têtue j'avais pas envie d'attendre d'avoir un crochet numéro 10 je fais du coup avec un crochet numéro 8 je n'ai pas adapté mais tant pis je suis déduire serré dans la première malle puis ensuite je compte ok j'explique bien j'ai l'impression que je suis en train de faire une séance de muscule avec ce fil alors je suis contente parce que je ne suis pas dépaysée sur les rangs d'augmentation par rapport au tricot c'est-à-dire qu'au tricot c'est le même principe quand on fait des augmentations au fur et à mesure on est d'accord c'est-à-dire qu'au départ quand on commence par quelque chose de fermé et qu'on agrandit donc on espace nos augmentations au fur et à mesure c'est-à-dire qu'on commence avec des augmentations par exemple sur toutes les mailles puis toutes les deux mailles, toutes les trois mailles vous avez compris et bien là c'est la même chose par contre la différence que je note là au crochet c'est que contrairement au tricot on enchaîne les rangs d'augmentation alors qu'au tricot en général on faisait enfin moi en tout cas un rang d'augmentation, un rang sans augmentation un rang d'augmentation, un rang sans augmentation là non là ça s'enchaîne les rangs d'augmentation on fait rang d'augmentation, rang d'augmentation, rang d'augmentation ça vous avez compris juste comme au tricot on les espace de plus en plus voilà par contre j'ai l'impression que je suis en train de me faire les muscles ça prend forme je suis en train de me faire les muscles parce que vraiment j'ai pas pris le crochet qui était adapté à ma bobine mais je suis une tête de linotte je suis une tête tétue tête tétue voilà j'avais quand même tellement envie de le faire j'étais tellement dans l'envie de faire ça de tenter que j'ai pris un crochet qui à mon avis est un peu petit tant pis j'y arrive quand même je continue et puis je vous montrerai un peu plus loin bon bah voilà j'ai fini purée ça va tellement plus vite le crochet hein en moins d'une journée donc je suis extrêmement contente en même temps faut dire c'est pas un énorme projet c'était un petit projet je dois avouer que je suis pas peu fière bon il est pas parfait hein je vais vous le montrer mais il est pas parfait parce que c'est seulement mon deuxième ouvrage au crochet je le rappelle que du coup j'ai pas encore une très grande expérience au crochet mais par contre ce tutoriel a été vraiment très riche en apprentissage donc déjà je vous le montre le voilà voilà la bête donc qui s'accrochera ainsi au mur voilà comme ça on peut ranger des trucs dedans c'est dans votre cuisine vous pouvez mettre des oignons des choses comme ça voilà c'est vraiment très sympa donc je suis hyper contente je pense même en mettre un dans mon entrée parce que quand les enfants ils ont leurs casquettes leurs chapeaux lunettes de soleil bonnet enfin vous voyez ça peut très bien s'accrocher et qu'on range des trucs dedans voilà dans la salle de bain bien sûr ça peut se mettre pour ranger brosse à cheveux choses comme ça enfin bref je suis pas peu fière il y a des trous à l'arrière où je suis même pas sûre que c'était normal qu'il y ait ces trous là parce que je pense qu'il y a des passages où je me suis un petit peu mélangée en fait parce que moi le premier tutoriel que j'avais suivi donc c'était pour faire les dessous de verre Aglaé qui a fait ce tutoriel elle avait recommandé de mettre un marqueur au niveau de la dernière maille en l'air pour bien se repérer là avec Lydia même si attention son tutoriel encore une fois était génial je le rappelle moi j'ai beaucoup apprécié voilà pour une débutante j'ai réussi à le faire donc je suis très contente pour le coup elle n'utilise pas de marqueur donc ce que je trouve un petit peu dommage parce que j'ai eu un peu de peine à me repérer en tant que débutante bon c'est pas grave ce que je suis contente donc c'est que ce projet m'a appris notamment à faire les augmentations Lydia est très claire dans ses explications vraiment au top bon c'est pas un scoop d'accord je sais que beaucoup d'entre vous le savent qu'elle fait des tutoriels au top mais je tiens à le rappeler donc très claire dans ses explications j'ai pu apprendre les augmentations les diminutions et le point de crabe qui fait toute la bordure bon on voit pas très bien sur ce tissu mais ouais c'est le point de crabe sur toute la bordure là donc voilà je suis très très contente et du coup est-ce que je vais avoir envie d'en refaire bah ouais forcément surtout que que voilà moi j'aime bien quand je débute dans une dans une discipline comme ça et qu'un projet me plaît autant et bah le refaire jusqu'à vraiment bien le maîtriser donc voilà par contre j'ai pu assez dans ma bobine pour en refaire donc je vais faire autre chose avec le restant de cette bobine peut-être en dessous de plein un truc comme ça mais je pourrais pas refaire ce projet là je devrais faire autre chose bon c'est pas grave j'ai d'autres bobines de ficelle dans ma réserve qui pourront me servir pour en refaire d'autres voilà moi je suis content je vais l'accrocher dans ma cuisine et je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos et je vous dis à bientôt et à bientôt